bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de xrp on va regarder un petit peu ce que fait le marché on va parler brièvement de haut-toc et d'autres tokens que je vais partager sur mon canal télégramme ainsi que les gaz fils d'ethereum vous allez voir c'est une vidéo plutôt sympa à la base j'étais parti pour vous présenter une méga news sur xrp mais avec quelques recherches je me reconnaît pas encore là d'accord mais on va voir ce qui s'est passé sur les xrp et pourquoi il a pris plus de 15% assez rapidement avant rejoignez moi sur twitter ok twitter vous avez la possibilité de gagner de l'argent c'est véridique d'ailleurs il me semble que c'était hier oui hier il y a eu un main et plusieurs personnes qui ont gagné de l'argent sur le canal tégramme au toc n'hésitez pas vous avez toutes les informations en description et également sur twitter on va regarder juste rapidement la charte avant de regarder un petit peu le télégramme etc et vous allez voir au toc c'est costaud vous en avez parlé à plusieurs reprises mais regardez ça ça c'est incroyable on va décrypter rapidement pour rappel au toc veulent amener l'univers du tourisme dans la blockchain et plus particulièrement dans le web 3 l'équipe et kawaii si d'autres la market cap presque à 1 million on va tout exposer en tout cas j'espère regarder ce qui s'est passé ici lunch ça donne c'est assez monté donc les gens ont pris des profits ça d'un pégalement hop après voilà en jossier et puis là ça explose voilà n'hésitez pas à savoir plus sur le projet je vous mets tout dans la description on va basculer alors avant d'aller sur le canal tégramme on va regarder un petit peu sur twitter qu'est-ce que j'ai partagé du lune c'est on lâche rien ça me fait penser d'ailleurs lune c'est ça fait penser à exercer quand on n'est pas dans la mer c'est vrai que le token ne montait pas mais on est toujours là alors ce token a pris un peu de valeur dernièrement mais on est toujours là ok on sera là jusqu'au bout alors c'est les cas ça c'est une grosse pépite je vais donner des tips sur mon canal tégramme n'hésitez pas à le rejoindre on a fait un amas hier donc ça aussi c'est intéressant j'ai beaucoup fait ça en 2021 et en 2022 la moitié la première moitié de 2022 j'ai fait beaucoup de amas etc sur le canal tégramme une sorte de live où je réponds à vos questions et donc on va faire ça plus régulièrement si vous rejoignez le canal tégramme donc voilà une raison de plus pour rejoindre le canal tégramme donc je vais partager aussi une crypto monnaie le meuble donc ça a pris un petit peu de valeur et ça je voulais partager sur le canal télégramme et du coup je vais partager à 422 mille et voilà je vais annoncer là je crois le max était plus 37% voilà pour ceux qui ont pris des profits ben félicitations à vous et voilà donc n'hésitez pas à rejoindre le canal tégramme des cols et les amas vont venir alors du coup oui avant de passer sur le marché regardez ça là il ya une transaction que je voulais faire aujourd'hui donc une vente et on va dire ce que me demande d'être rien pour les gaz fils sont élevés moins précis le réseau est c'est congestionné c'est monté à 150 $ 140 130 140 $ et ça ça m'a j'ai donc une transaction normalement j'aurais pu gagner plus de 120 $ et j'avais plus de gaz fils que de profit c'est juste incroyable du coup j'ai pas pu faire ma transaction et elle est toujours en suspens ok maintenant on va basculer sur le marché avant de parler de xrp ce qui se passe alors bitcoin bitcoin aujourd'hui 36 500 donc ça a baissé là juste tout à l'heure tout à l'heure incroyable et moins d'une heure d'ailleurs on voit ici regardez une baisse de quasiment 1% en moins d'une heure on a l'été aussi il y a tout qui baisse là c'est un truc de dingue donc ouais donc il y a là les gens en peur du bootstrap voyez ce qui se passe parce que une petite baisse ça me fait penser à un moment donné quand le marché était un petit peu en panique c'est à dire qu'il y avait à peine une petite baisse du bitcoin même s'il y avait eu deux jours de hausse d'accord c'est à dire que les altes montaient deux jours si le bitcoin il perdait juste 0,5% tous les altes baissaient et donc en fait là les gens vite 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 ils prennent pas en fil la panique faites attention nos panics celles nos faux mots soyez serein et tout tout n'est que du bruit d'ailleurs on voit l'exerper qui était bien monté on va analyser on va voir un petit peu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux nous ce qui a été partagé par de nombreuses personnes sur twitter sur youtube etc donc ça a été très rapide voyez on a le sort aussi qui a perdu 2,6% même 8,16% donc l'AMF s'est monté à 62$ mais là une baisse de 8,19% on voit le ADA baisse de 8% on pourrait se dire que FTX peut-être a vendu je sais pas à voir ça c'est quelque chose à suivre mais j'aimerais dire tant mieux j'espère qu'ils vont vendre ça que ça redescend jusqu'à 9$ et on rachètera je rêve un peu mais bon pourquoi pas on a eu le Matic aussi qui a bien pris aujourd'hui en tout cas il était un peu il avait du mal à démarrer mais on voit bien que sur les derniers jours ça peut obliger plus de 25% donc ouais on va regarder un petit peu Shiba Inu baisse de 4% aujourd'hui ouais voilà donc panique en fait c'est une baisse quand je vous dis aujourd'hui en réalité on voit que c'est sur la dernière heure la dernière heure elle a perdu 3% par exemple du coup on va s'intéresser à XRP et regardez le XRP il a pris quasiment 16% alors qu'il était en ce moment dans le ventre mou vous voyez ça a baissé ça corrige alors que les autres alts qui montaient même mais c'était logique en même temps vous voyez pendant plusieurs jours n'a pas arrêté de punter ok donc là forcément quand les autres alts punter les gens vendent le XRP pour acheter les autres tokens donc là qu'est ce qui s'est passé il y a eu une news sur les réseaux sociaux comme quoi BlackRock aurait déposé un ETF sur le XRP au même titre qu'il avait fait par exemple sur le Bitcoin et il a fallu juste une petite mèche ça fait penser à l'ETF en spot Bitcoin qui avait été validé par Comte Telegraph ils avaient dit oui c'est bon la SEC a validé l'ETF en spot de Bitcoin par BlackRock et du coup en 5 minutes le Bitcoin avait pris plus de 10% et là c'est exactement la même configuration sauf que là il s'appelle plus de 15% et derrière c'était une fausse alerte alors moi au début j'étais là en mode en mode enquête voilà je fais péter le matériel ok j'étais là en mode allez on va partir caméra tac on va décrypter tout ça je fais mes recherches avant de vous donner la réponse regardez ici vous avez la news par exemple vous avez une très très belle news où on vous dit BlackRock suscite la spéculation sur les ETF Ripple spot avec l'enregistrement d'une fille du site dans le Delaware voilà précision vous avez la news ça ne peut pas être réel ICHARDS ICHARDS XRP Trust Registration in Delaware et bien non c'était une fausse alerte et c'est incroyable donc là on voit l'enregistrement intervient en plus on vous fait le film intervient quelques jours seulement après que BlackRock a enregistré BlackRock Ethereum Trust auprès du département d'établissement de la web BlackRock pouvait bientôt soumettre une demande de ETF Ripple spot à la sec permettant au fond de obtenir des jetons XRP j'en discute avec un ami je lui dis regarde XRP il me dit obligé il y a une news et je lui dis ouais en fait c'est BlackRock qui est derrière avant bien entendu d'avoir la fausse l'affirmation que c'était une fausse information il me dit de toute façon ils veulent tout acheter en même temps XRP à l'avenir ça ne serait pas quelque chose d'abusé d'exagéré de dire que les hedge funds vont créer des ETF et XRP là-dessus pour rappel il faut savoir que le XRP a été créé techniquement pour mettre bien les hedge funds les banques les institutions donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils créent des ETF et ça pourrait bien entendu ce scénario se réaliser dans les semaines à venir ça pourrait même leur donner des idées et là vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux news qui a été relié par exemple le 30 crypto BlackRock s'apprécié à lancer un troisième ETF spot crypto sur XRP on sait très bien quand on dit ça vous voyez c'est que oui mais non là pour dire non je sais pas est-ce que BlackRock va lancer un troisième ETF non c'est voilà donc on laisse le doute et vous voyez c'est de monter à plus de 74 centimes vous avez crypto matrix c'est ce qui a dit BlackRock info BlackRock dépose une demande ETF spot sur XRP consécutivement celle enregistrée sur Bitcoin puis plus récemment Ethereum et en fait ça donne de la force à cette fausse rumeur en fait fausse information le token XRP bon dit de 15% ok vous voyez que là il y a 30 minutes 47 minutes et bien c'était que ça que ça que ça et là on voit tout récemment ok donc Watcher Guru Justin BlackRock has no fight for a spot XRP ETF spokesman confirms donc le porte-parole confirme comme quoi donc le porte-parole de BlackRock on a conduit confirme qu'il n'y a pas eu de dépôt de dossier pour un ETF spot XRP mais ça pourrait leur donner des idées donc là aussi H crypto donc voilà fausse rumeur etc et puis après on a donc une mise à jour donc là on a aussi ce média qui nous dit que c'était une fausse information comme quoi BlackRock aurait enregistré le produit iShares XRP post pour le test XRP spot mise à jour la nouvelle selon laquelle BlackRock a demandé un ETF XRP spot c'est avéré fausse en tant que 8 machins ok nous avons déclaré que la nouvelle n'était peut-être pas vraie et que n'importe qui pouvait ajouter une application au site web du Delaware voilà donc ça c'est une vérité n'importe qui pourrait créer un dossier au Delaware parce que savoir que le Delaware c'est une espèce de paradis fiscal aux Etats-Unis beaucoup d'entreprises peuvent s'implanter là-dessus et ça peut être que parfois virtuellement ou parfois réel du moment qu'ils payent en quelques heures ou quelques jours c'est vite enregistré et donc forcément là il y a des gens qui ont voulu manipuler le marché ils peuvent le manipuler en fait dans les deux sens c'est-à-dire que là ils savent que s'ils balancent la news ça va faire plus 10, plus 15% comme ça l'a fait pour le Bitcoin donc ils peuvent spéculer à la hausse et en même temps ils savent que quand ça va tomber quand la véritable information va tomber comme quoi c'était fake ils peuvent spéculer à la baisse et donc des escrocs du temps moderne sur l'université de la monnaie ça publie sur internet donc faites attention, c'est pareil toujours que l'argent que vous êtes prêt à perdre la crypto-monnaie c'est un monde dangereux il y a énormément de loups qui sont prêts à manipuler le marché d'une manière ou d'une autre et regardez, imaginez le scénario qu'ils ont monté pour pouvoir croquer sur le XRP c'est juste dingue et plus c'est gros et plus ça marche et surtout que là on a vu qu'il y a une espèce d'historique BlackRock sur le Bitcoin BlackRock récemment également sur l'Ethereum et BlackRock sur XRP techniquement et quand on voit les gens nous dire oui ils veulent tout les gens tombent dans le panneau mais voilà, c'est peut-être qu'il pourrait y avoir un ETF XRP en spot bien entendu et en plus de ça cette news est techniquement mal tombée parce qu'elle est tombée sur la baisse du Bitcoin donc le marché qui se crasse voilà je vous remercie d'avoir vu cette vidéo si vous avez aimé un petit pouce bleu abonnez-vous rejoignez-nous sur le canal Télégramme pour le prochain AMA on va faire ça très rapidement je crois demain ou après demain vous pouvez me poser toutes vos questions donc je vous mets tous les liens dans la description et Twitter pour les news etc allez salut à tous c'était Oshiti ciao c'est parti